salut les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va préparer tout le matériel et aussi le 92 pour pouvoir partir en track day aujourd'hui on attaque la prépa de le 92 pourquoi parce qu'on va se rendre sur circuit très bientôt comme je vous l'avais dit et en fait vraiment très bientôt parce que je pars le 1er août normalement si tout se passe bien et le 15 août donc sur haute saint onge et lurcy les vies pour commencer on va la préparer récupérer les csl en 19 en seconde montre pour la piste d'habitude ce que je fais c'est que je roule avec celle là sur route pour aller au circuit et je roule sur piste avec celle là comme ça je peux finir mes pneus sans avoir à me préoccuper de ce qui me reste pour pouvoir rentrer au programme on aura une vidange moteur à faire avec le petit filtre je fais un changement de la batterie aussi parce que elle va commencer à mettre des signes de fatigue et j'ai pas envie de me retrouver comme un débile sur place bon déjà pour commencer on a le petit renfort ici à enlever bon après du coup là il ya deux petites languettes décrocher donc il faut les déclipser pour libérer en fait c'est la plaque supérieure après je vais juste vérifier cet écrou là le négatif après on a un écrou 13 juste là enlever et ça nous permet de dégager donc la plaque maintenant elle est libérée donc côté cause positive juste le petit cache enlever l'écrou 10 à retirer et normalement on peut libérer ah oui une dernière petite chose vous voyez la patte tout en bas j'essaie de vous la montrer comme je veux celle qui est le long de la batterie ici en fait elle vient plaquer la batterie et ça se présente comme ça ça y est elle est sortie j'ai mis la nouvelle batterie en place donc j'ai remis et serré bien comme il faut ma cause négative j'ai reposé la cause principale positive dessus maintenant je vais serrer mon écrou 10 qui est là bas même si vous deux causes sont branchés et que lui n'est pas branché vous aurez rien donc lui le serrage de cet écrou là il est primordial checker bien ça une fois que c'est fait on peut tout refermer là il faut reclipser les pattes en appuyant bien dessus et de toute façon vous entendrez clairement un clic la voiture est connecté donc on va dans oups fonctionnalité tout en bas donc c'est une option qui payante moi je vais carly en full pour me permettre de faire tous les diag et le codage que je veux et donc dans batterie tac on va voir ce qu'il nous dit même qu'auparavant non c'est pas le cas enregistrer une nouvelle batterie une nouvelle capacité donc on va partir là dessus voilà et il détecte de lui même que c'est bien une 70 ampères heure c'est assez impressionnant change batterie taille le type de batterie a été changé avec succès et voilà et il a pris en compte la nouvelle capacité de la batterie bon je vous ai montré quelques images normalement du changement de la batterie que j'ai fait donc hier aujourd'hui on va faire une petite vidange je fais une vidange avant chaque track day après chaque track day c'est indispensable avant pas nécessairement mais tout dépend de comment on a roulé combien de temps moi j'ai roulé un petit peu sur route depuis la saison dernière évidemment donc je lui refais une vidange propre pour pouvoir réattaquer sur circuit sereinement je pense que je vous ferai une vidéo vraiment dédié à la présentation de le 92 j'en ai jamais fait mais je pense que ça peut en intéresser certains si vous voulez que je vous fasse une vraie vidéo détaillée de sa confie qu'est ce que j'ai fait dessus comment pour qui pourquoi bah mettez moi ça en commentaire en tout cas bah vous voyez déjà c'est à la tôle au niveau de l'arrière j'ai un extincteur rs en 2 kg voilà banquette supprimée tout ce qui est superflu tout simplement de ce côté là je vous montre rapidement on a des harnais 2,5 pouces homologues et route j'ai conservé les ceintures et derrière donc suppression des banquettes arrière assise et dossier donc j'ai fait une petite plaque en alcantara voilà voilà pour le bref sans détail par contre c'est pas des blagues sonnés la moquette est toujours là pour quand même garder un minimum de confort sur la route je lui ai également collé les freinages la partie freinage avant des séries f30 avec des disques en 340 mm et associé à un bel étrier en quatre pistons de chez brembo aller dernière petite aparté avant de passer à la vidange on va en profiter pendant que le moteur est chaud je voulais checker la description de vidéo si vous voulez regarder la config exact parce qu'il ya beaucoup 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 de taf que j'ai fait sur cette voiture là il ya une barre anti rapprochement et puis au niveau du moteur je vraiment je vous laisse regarder mais il ya une belle prépa dessus c'est le litre 5 n 52 qui sort en général en 200 chevaux sur le banc et là on a gagné près de 50 chevaux pour un atmosphérique ça commence à être vraiment beaucoup aujourd'hui le pont il n'est pas dispo j'ai mon pote qui fait le changement des turbos sur son 3 35i tout le berceau est déposé donc je vais faire ma vidange sur les rails donc on va mettre ça en place allez c'est parti ça c'est dégagé maintenant on va pouvoir libérer notre cloche de filtre à huile voilà j'ai retiré le filtre maintenant on va aller regarder son état voir ce que ça dit voir s'il ya beaucoup d'email de dépôts j'ai rien rien du tout j'ai pas de dépôt j'ai pas d'email bon la vidange ne datait pas depuis très longtemps je l'avais fait avant ma reprogrammation moteur mais franchement il n'y a rien vraiment rien du tout alors on va changer notre petit joint ici souvent négligé mais très important qui permet de réguler la pression du circuit d'huile et le bon fonctionnement des vanos par ailleurs donc il est super important et souvent négligé donc on va changer ce petit joint là celui qui est autour de la cloche il est pas vieux je vais pas le changer je le ferai pendant la prochaine vidange pour le second track day et notre filtre moi j'ai l'habitude de les imbiber en huile pour permettre une meilleure lubrification du moteur la plus rapide possible lors de la première mise en route après la vidange voilà le nouveau filtre à huile est remis serré au couple et puis maintenant on va ouvrir notre bouchon en partie supérieure on va mettre ça de côté et puis maintenant on passe en dessous et on vidange bon on va essayer de pas se prendre de douche maintenant c'est la mission et c'est pas gagné à chaque fois il faut utiliser le juste et c'est là que c'est jamais très évident non je le sens pas ça va ça va ça aurait pu être pile maintenant on va passer au remplissage de l'huile donc avec l'ajout de mon radiateur d'huile on reste sur les mêmes contenances parce que de toute façon quand on fait une vidange on ne vidange pas la radiateur d'huile ça se fait naturellement d'une vidange sur l'autre on pourrait dans l'absolu vidanger le circuit d'huile du radiateur d'huile mais bon enfin l'intérêt est vraiment minime donc certes une petite partie de l'huile qui n'est pas renouvelée celle qui reste dans le filtre à vue dans le radiateur d'huile mais bon c'est pas grave on néglige cette partie là bon je suis à mon 4ème litre d'huile sur 6,5 litres il y a encore un peu de marge bon ben voilà on va tout remettre ça c'est bon ça c'est serré le bouchon est serré on va pouvoir démarrer bon du coup dans les prochains jours va falloir que je réunisse tout mon outillage on va prendre une sacoche avec tout le matos donc ma seconde monte pour les pneus et puis nos jerrycane les jolis petits jerrycane qu'on a ici parce que maintenant que je suis full éthanol ça va être peut-être plus compliqué de trouver des stations à proximité du circuit donc dans le doute on va prendre cela rempli d'éthanol et on verra ce qu'on a je vais checker voir si on a des stations éthanol pas très loin des circuits et puis évidemment finir de préparer le matériel il va me falloir la toile de tente aussi les sacs de couchage un tout le teintouin habituel les amis moi je vous laisse on se retrouve très 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 vite pour de l'embarquer avec celle ci sur eau de saint ange allez ciao à la prochaine 1 1 1 1 1 1